Bonjour, comment ça va? J'avais hâte de te retrouver. Ça faisait un petit bout de temps qu'on ne s'était pas vus depuis la dernière histoire que je t'ai racontée ici. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pascale, je suis enseignante de formation, créatrice d'un autre blog de maman et je suis aussi maman de deux enfants. Je ne sais pas pour toi, mais chez nous on a commencé à penser à Noël. Donc c'est pour ça que j'avais hâte de te raconter cette histoire-là, pour se mettre dans l'esprit des fêtes. On a commencé à décorer, j'ai mis des livres de Noël dans la chambre de mes enfants, peut-être que tes parents ont fait ça aussi chez toi. Alors mon livre aujourd'hui, il s'agit de Atelage recherché. C'est écrit par Karine Paquin et illustré par Valérie Desrochers. C'est édité chez Les Malins. Alors est-ce que tu as envie que je te lise la quatrième de couverture pour savoir un petit peu quelle sera mon histoire? Oui, je te donne des indices. Au secours, un mois avant le jour le plus important de l'année, le Père Noël réalise que ses reines sont devenues beaucoup trop vieux pour travailler. Le bon monsieur doit vite trouver un nouvel atelage s'il veut distribuer les cadeaux aux enfants du monde entier le 24 décembre prochain. Frima, le lutin, a l'idée de publier une annonce sur Internet. Des centaines de candidats se présentent pour l'emploi. Qui conduira le Père Noël dans le ciel? Des éléphants? Certainement pas. Ça serait drôle, un atelage d'éléphants. Tu es prêt? C'est parti! Atelage recherché 25 novembre, plus qu'un mois avant Noël. Ça veut dire qu'il reste juste un mois avant Noël. Le Père Noël sort à peine du lit. Il a encore les idées enneigées de rêves gelés. Bang, bang, bang! Frima, le lutin, bondit dans sa chambre en hurlant. Père Noël! Père Noël! Venez vite! Il y a un problème avec les reines! Un problème avec les reines! L'homme à la barbe blanche est bien intrigué. Il se souvient encore de l'hiver 1882, quand tous ses reines avaient contracté un rhume explosif. Cette année-là, il s'en était fallu de peu pour que la fête de Noël soit complètement gâchée. En 1882. Ça fait vraiment très longtemps, ça. Et dans cette boule de neige, une petite boule de Noël magique, on voit le passé. Ben oui, parce que dans le royaume du Père Noël, il y a beaucoup de choses de magique. Arrivé dans les écuries, le Père Noël regarde ses cervidés. Ben, ils ont pourtant le même air qu'hier. Serait-ce encore un mauvais tour de ces lutins farceurs? Ben, je ne vois rien qui cloche, rigole le Père Noël. Désespéré, Frima glisse sa main dans sa poche. Tenez, Père Noël, voici vos reines à leur tout début. Oh, oh, oh! Mais comme ils étaient mignons! Oh, oh, oh! Regarde comme ils sont drôles, hein, les reines, quand ils ont commencé à travailler pour le Père Noël. Le Père Noël lève la tête pour regarder ces animaux. Bon, on dirait bien que vous avez pris un sacré coup de vieux, les amis. Oh, oh, oh! Ben, c'est exactement ça le problème. Vos reines, Père Noël, ils sont trop âgés. Hum, c'est vrai qu'ils ont l'air un petit peu moins en forme, hein. Tornade peut à peine marcher. Fury ne voit pas devant lui. Hein, regarde, il a des lunettes. Oui, il est rentré dans le derrière de l'autre reine. Danseur a perdu toute son ardeur. Fringant n'a plus de dents. Comet préfère rester au chaud sous la couette. Et Cupidon ne se souvient même plus de son nom. Et que dire de tonnerre et éclair qui ont toujours les quatre fers en l'air. Ah, ben oui, hein. C'est parce qu'ils sont en train de dormir. En plein vol. C'est pour ça qu'ils ont toujours les quatre fers en l'air. Ils sont toujours dans de drôles de positions. Frimant a la mine basse et il s'inquiète. Ah, ce n'est pas avec cet attelage de l'âge d'or que vous pourrez parcourir le monde entier en une seule nuit. Seul Rudolf, le reine au nez rouge, le plus jeune de tous, tient toujours sur ses sabots. Et encore, il n'a plus sa fougue de jeunesse et son nez a perdu de sa brillance. Le Père Noël est sous le choc. Il doit se rendre à l'évidence. Il est temps pour ses fidèles alliés de prendre leur retraite. Mais qui pourra bien les remplacer? Le vieil homme court dans son bureau afin de confectionner des affiches pour faire de la publicité. En le voyant faire, Frimant s'exclame. Père Noël, vous ne comptez quand même pas placarder ses affiches dans tout le Pôle Nord. Ça gaspillerait trop de papier. Utilisez Internet. C'est plus rapide, plus efficace et plus écologique. Attelage recherché pour tirer le traîneau du Père Noël. Très bonne condition de travail avec prime d'éloignement. 364 jours de congé par année. Important. Vacances de Noël refusées. Bien oui. Pourquoi tu penses que les futurs employés du Père Noël vont se faire refuser les vacances de Noël? Ben oui, parce qu'il faut qu'ils travaillent à Noël, hein, s'ils veulent tirer le traîneau. En quelques clics, Frimant envoie l'offre d'emploi à tous les reines des environs. Puis, les deux hommes retournent à leurs occupations. Certains que d'ici quelques jours, ils auront trouvé neuf nouveaux servidés motivés. Neuf nouveaux reines. Regarde! C'est plein d'animaux différents! Mais le problème avec Internet, c'est qu'il est difficile de calculer la portée d'un message. Du coup, en deux temps, trois mouvements, l'annonce du Père Noël fait le tour du monde. Quelques jours plus tard, une surprise attend le vieil homme derrière sa porte. « Venez-vous pour l'offre d'emploi, vous aussi? » dit le chameau. « Oh! 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 » s'écrit le bonhomme en sortant. « Mais que se passe-t-il ici à la fin? Frimant! » Le fidèle lutait à court et comprend qu'il a gaffé. Et « Oupsie! » Le Père Noël éclate d'un fou rire incontrôlable devant tous ses candidats inusités. « Oh! 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 » Amusé, il déclare. « Eh bien! Si ces animaux veulent tenter leur chance, qu'ils le fassent! » « Oh! 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 » Regarde le Père Noël. Il n'arrête pas de rire devant les animaux. Les éléphants sont les premiers à se mettre en piste pour le décollage. Avec un attelage aussi lourd, pas étonnant que les patins du traîneau n'arrivent pas à quitter le sol. Même avec la plus grande quantité de poudre magique, les pachydermes demeurent clouées au tapis glacé. Ils n'arrivent pas à s'envoler. Candidature refusée. Les guépards sont les deuxièmes à s'atteler. Avant même que le Père Noël donne le signal de départ, ils s'envolent comme une fusée. Le pauvre Papa Noël en perd sa tuque. « Oh! Il a beau leur crier de ralentir! » Les félins filent à toute allure dans le firmament. Ils vont si vite qu'en une fraction de seconde, ils ont fait le tour du globe et sont revenus à leur point de départ. Ouf! Le cœur du Père Noël est sans déçu de sou. Candidature refusée. Les lièvres s'approchent en soutillant. Ils sont rapides et légers. Ce pourrait-il qu'ils soient les candidats recherchés. 3, 2, 1, c'est parti! Ils courent, courent, courent et s'envolent. Mais ils sont beaucoup trop petits. Le traîneau les attire dangereusement vers le bas. C'est un triple piqué. Heureusement, les lièvres parviennent à se poser juste avant de s'écraser. Candidature refusée. Ainsi de suite, les animaux des filles ne sont jamais satisfaits aux exigences de l'emploi. Ça ne va pas du tout. Aucun candidat n'a toutes les qualités des reines. Agilité, taille idéale, rapidité, puissance, endurance et discrétion. Le temps passe et tous commencent à avoir les pattes gelées. « Ah, qu'est-ce que le petit papa Noël va faire avec ses animaux frigorifiés! » Découragé, il rentre préparer du chocolat chaud. À son retour, le père Noël découvre une scène plutôt intrigante. « Qu'est-ce que cet attelage complètement dépareillé! » Frima explique fièrement. « Vous rappelez-vous certaines veilles de Noël, où tous les lutins se décourageaient devant la tâche à accomplir? » « Ah oui, vous ne voulez plus travailler! » « Convaincu que vous ne termineriez jamais à temps! » « Exactement! » Et vous nous remontiez le moral en nous répétant que l'union fait la force. Et qu'ensemble, nous y arriverions. Vos sages paroles m'ont inspiré père Noël. Voici un attelage agile, puissant, rapide, léger et bien au chaud! « Oh, oh, oh! Oh, chat Frima! Tu as toujours été un lutin très ingénieux! » « Je suis fier de toi, mais dis-moi, qui prendra la tête pour nous éclairer? » « Bien, c'est simple! » « Quelqu'un qui voit loin, qui a l'habitude de se déplacer dans les tempêtes, et qui saura vous guider! » Le Père Noël se gratte la barbe. « Il n'a aucune idée de qui ça pourrait bien être! » « Oui, le chameau! » Parce qu'il est habitué de se déplacer dans le désert. Et dans le désert, il y a des tempêtes. Est-ce que tu crois que ce sont des tempêtes de neige? « Hum, hum! Ce sont des tempêtes de sable! » Et, comme de fait, il a un nez rouge qui brille, ce chameau-là! Comme Rudolf le reine! « 24 décembre, 23h59, une minute avant minuit. » « Si vous êtes prêts, on y va! » « Dans 3, 2, 1, décollage! » « Oh! 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 Regarde! » « L'attelage parfait, composé d'animaux différents. » « Joyeux Noël à tous, les petits et les grands, les forts et les fragiles, les agiles, les maladroits, les discrets et les bruyants, les sages et les tannants! » « Le Père Noël vous aime comme vous êtes les enfants! » Et là, le Père Noël nous envoie la main. Au revoir, Père Noël! C'était vraiment une belle histoire! C'est une de mes histoires préférées de Noël cette année, je dois t'avouer. Parce que sur le blog, j'ai proposé des nouvelles suggestions pour les parents et les enseignants. Des suggestions de Noël. Et celui-ci en faisait partie. Mais, je trouve que les illustrations sont tellement jolies, avec des couleurs tellement franches. Les personnages sont sympathiques aussi, des animaux, c'est toujours intéressant. Je m'adresse aux parents qui m'écoutent en ce moment. « Attelage recherché », c'est vraiment un gros coup de cœur. Je viens tout juste de l'expliquer pourquoi, entre autres. Puis, vous l'avez vu, c'est une belle façon aussi d'aborder l'unicité, la différence. Puis, si vous êtes en classe ou à la maison, moi, je pense que ce serait vraiment le fun de demander à votre enfant de peut-être ajouter un animal. J'ai sauté une page, là, tantôt par... En fait, j'ai fait une petite erreur, puis il y avait des pôles également. Puis, elles étaient trop bruyantes. Donc, ce serait le fun que votre enfant puisse imaginer un autre candidat qui se présenterait devant le Père Noël. Puis, ce serait le fun de savoir pourquoi la candidature de cet animal-là serait refusée, à cause des qualités, mais aussi des défauts de l'animal. Des fois, les qualités peuvent devenir un défaut, comme un guépard qui est très rapide. Ça ne marche pas du tout pour l'attelage du Père Noël. Puis, si ça vous tente d'aller encore plus loin, chères enseignantes, ou peut-être chers parents, dépendamment de votre enfant, ça peut être par l'écrit, par le dessin. J'aimerais bien ça me demander à mes enfants, peut-être même juste avec une discussion comme ça autour de la table, quel serait leur attelage du Père Noël parfait? S'ils avaient à choisir, là, 3, 4, 5 animaux, ce serait lesquels, puis pourquoi? Je vous laisse là-dessus, puis si vous avez apprécié, je vous invite à aimer, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne YouTube, puis je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada